Merci Florence, on va passer aux questions de nos internautes qui sont assez variées. Elodie nous demande, vous avez employé en début d'émission le terme d'imagination créatrice. Qu'entendez-vous par cette expression précisément ? Merci Florence de nous expliquer. Qu'est-ce que vous entendez par imagination créatrice dans ce cas ? Alors si on prend par exemple le thème de Marie d'Egypte, pour moi on est en pleine imagination créatrice. C'est-à-dire que Jacques part d'une figure qu'il a vue sur des fresques, un visage, quand il était au Mont-Atos. Ce personnage a infusé en lui, il l'a gardé à l'intérieur de lui, il écrit « Les hommes libres de Dieu ». Bon, il consacre quelques notes à Marie d'Egyptienne d'ailleurs, c'est Marie d'Egyptienne exactement. Et puis à un moment donné, par le filtre, si vous voulez, du pouvoir du créateur, celui qui va véritablement transformer les choses, et bien il va réinventer, recréer ce personnage, cette figure, et lui donner vie. Je pense que l'imagination créatrice, c'est cette force qu'a le créateur et le poète de pouvoir par ses mots, par sa langue, par la transposition de son imagination, véritablement nous entraîner d'abord d'entrer dans ce personnage, d'entrer dans ce personnage, d'entrer dans cette figure, de lui donner vie, et puis après de transcrire cette vie. Et ça, c'est l'imagination créatrice. S'il n'y a pas cette imagination créatrice qui crée, il ne peut pas inventer de personnage. On a des choses froides, on a des choses scolaires, mais on n'est pas poète. Et vraiment, je crois que la poésie, c'est d'être dans la subversion même de l'académisme pour que quelque chose se révèle. Mais parfois le poète ne sait pas ce qui va se révéler, au départ, mais il l'invente et il tente. Le poète a une dimension orphique, il est assez médium aussi, il reçoit quelque chose ? Complètement, c'est-à-dire que quand il dit qu'il est traversé, c'est-à-dire qu'il est véritablement un canal. C'est-à-dire que c'est celui qui va être habité par non seulement des forces. Jacques va aller chercher ces forces technoniques quand il dort l'oreille comme ça contre la ditone. Il veut les entendre. Il en fait quelque chose, il en fait une matière. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas le fait que de les recevoir. Non, non. Lui va en faire une matière sans tricher. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui écrit pour écrire, mais qui véritablement va laisser infuser en lui le temps qu'il faudra, dans une sorte de principe peut-être d'alchimiste, dans lequel il y a une sorte de métabolisation qui va se faire. Et le jour où ça doit venir, ça peut prendre des années et des années et des années, c'est là. Et là, il travaille les mots, mais comme à l'orfèvre. Il y a un travail d'artisan et en même temps, effectivement, mais Dieu me nique, parce que je pense que chez la arrière, ce n'est pas pour rien qu'il est encore fait. Et son chantre, c'est celui qui traverse les miroirs et qui va dans son royaume des ombres pour rapporter ce qu'est l'homme, l'image de l'homme, sans Eurydice peut-être. Il est habité par la voie, par des voies, et il est traversé par ces voies. Et ça, je crois que la carrière était quelqu'un de traverser par des voies. Et lui-même voulait redonner, restituer. Quand il défend les poètes grecs, les poètes grecs contemporains, comme les poètes grecs anciens, et qu'il va faire ses récitales avec Sylvia, ce sont toutes ces transmissions de… Enfin, voilà, je ne suis pas encore dans mes délires, mais c'est… Non, du tout, justement. Alors, on a une question de Stéphanie qui rejoint ce que vous venez de dire sur Orphée, puisqu'on parlait de cette figure fascinante d'Orphée. Vous, qui avez été sans doute proche de Maria Cazares, vous avez été proche de Maria Cazares, Florence, son rôle dans le film d'Orphée, de Jean Cocteau, vous a-t-elle particulièrement marqué, ou l'a-t-elle particulièrement marqué, ce rôle ? Question encore au sujet, mais puisqu'on parle d'Orphée, dit que ce n'est pas hors-sujet du tout. Non, non, ce n'est pas du tout hors-sujet, au contraire, parce que je pensais à cette question cet après-midi. Et je me souviens avoir passé une soirée avec Jacques, où on avait parlé du film, on avait parlé d'Orphée, on avait parlé de Maria. Et pour lui, vraiment, Maria, c'était à la fois Cocteau, parce que Jacques Lacaria aimait beaucoup, beaucoup, l'univers du magicien, du prince, de la nuit presque, de la nuit étoilée. Et pour lui, effectivement, Maria Cazares représentait la princesse de la mort, mais qui d'autre que Cazares aurait pu représenter, aurait pu incarner la princesse de la mort, celle qui va se déniser, que Cocteau fait ça ? Jacques m'en avait beaucoup parlé, m'en avait beaucoup intrigué, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, enfin, beaucoup touché surtout, le fait qu'au départ, elle est très dure, elle arrive dans sa robe gantée, comme ça, et lorsqu'elle traverse la zone, elle aussi, elle aussi, elle aussi est vulnérable. Et c'est cette vulnérabilité de l'être, peut-être de, pas que de la femme, mais dans l'homme aussi, il y a cette part du féminin, et on voit, il y a cette très belle larme qui croule des yeux de Cazares, et parce que c'est un amour impossible avec Orphée, elle doit, elle, aller dans un lieu de ténèbres, où elle sera jugée, mais elle le sait. Et elle sait, voilà, et elle va laisser partir le poète Orphée. Et ça, c'est un film qui a beaucoup, 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 Jacques Lacarien a beaucoup réfléchi sur ce film. Il en parle d'ailleurs dans le dictionnaire Amoureux. C'est comme un autre film qu'il aimait beaucoup, c'était Les Divers du Soir. Voilà, ça c'est la petite histoire, mais bon, puisqu'on a... Ah oui, de Marcel Carnet, qui est aussi un film enchanté et un chanteur, même si on ne le parle pas très souvent. Alors, on nous pose la question, est-ce qu'on parlait beaucoup de l'enfance de Jacques Lacarien, a-t-il suivi une religion dans son enfance, et était-il gnostique au fond ? Est-ce que dans son enfance, il était élevé dans un milieu religieux, ou dans une religion, proprement dit, dans le catholicisme par exemple ? Oui, alors ce qu'il y a de très étonnant, c'est qu'effectivement, Jacques a très peu parlé, en fait, de son rapport à la religion durant la période de l'enfance et de l'adolescence. Et c'est vrai que sa mère l'a mis à l'église en tant qu'enfant de cœur, et il y a des lettres que j'ai citées, que Sylvia m'a communiquées, qui sont celles qu'il a eues, parce qu'il y a une période très importante, en 1942, donc c'était au moment de la guerre, donc Juliette Lacarrière avait trouvé pour Jacques, qui devait passer le bac, pour le dire, le préparer, elle avait trouvé un couvent de Dominicains, au Sochoir, à Etiole, et donc là, ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire pour lui, parce que c'est-à-dire que c'est là où véritablement, non seulement il a découvert la vie conventuelle, qui lui convenait, il a rencontré des hommes remarquables, qui avaient une culture de toutes les religions, et une bibliothèque, comme il dit, faramineuse, dans laquelle il y avait aussi bien des livres de toutes les traditions, aussi bien le mystique, il le garde de Bingham, que Saint-Jean de la Croix, mais aussi des poètes soufis, qui, de toutes les traditions, étaient juxtaposées, et je crois que c'est ce syncrétisme, cette juxtaposition qui a fait qu'effectivement, peut-être que, comme chez l'agnostique, enfin dans cette période-là de l'Égypte, Florence, il y avait un syncrétisme religieux, je pense qu'il y a eu des échos. Alors, c'est vrai que, pour revenir donc à la question, par rapport à la réunion, lui a envisagé à un moment donné, il a envisagé de porter la robe blanche, la tensure, et puis, je pense qu'il y a eu la guerre, il y a eu ce traumatisme, il a vu la mort, il y avait les trains qui partaient, et là, je crois que quelque part, quel est ce Dieu qui n'empêche pas ces choses-là ? Et donc là, il ne faut plus y croire. Il y a eu une rupture. Oui, 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 absolument, absolument. Et une rupture même radicale, une rupture violente. Donc, moi j'ai vu des lettres qu'il faisait, où il écrivait des poèmes à la Vierge Marie, enfin c'était… Oui, déjà ! Oui, 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 oui ! C'est un grand féminin ! Alors, une autre personne qui nous pose la question du lien, alors c'est Audrey, quel lien Jacques Lacaria faisait-il entre le théâtre et la gnose ? Faisait-il un rapport entre expression artistique et monde invisible ? Est-ce que pour lui, il y avait un rapport entre ces mondes comme ça, qui se cachent ou qui ne se révèlent pas, et des expressions artistiques comme le théâtre ? Est-ce que le théâtre, en gros, c'était sacré pour lui ? Ou simplement porteur de messages ? Je pense que c'était… Je pense que si vous voulez, le théâtre était… Alors, bien sûr, il y a une dimension sacrée, mais c'était plutôt une dimension civique. Une dimension civique, une dimension de… C'était plutôt sur un engagement de citoyenneté, en fin de compte, qu'il a abordé le théâtre, et en essayant de trouver la place de l'homme. Alors, bien évidemment, que lorsqu'il est à Épidore ou dans des sanctuaires, il y a cette dimension qui revient, qui est la dimension du sacré, qui est la dimension de la permanence, c'est-à-dire que les choses n'ont pas changé, c'est-à-dire qu'on est sous ce même ciel, on est englobé, on fait partie d'un tout, et je crois que c'est ce tout, c'est cette unité, c'est cette globalité que Jacques cherchait. Alors, peut-être qu'effectivement, au théâtre, il y a cette globalité, puisque le théâtre, à ciel ouvert en plus, nous permet d'être à la fois en communion avec les forces de l'invisible, avec l'univers, et en même temps, en participation avec les autres qui sont là, qui sont venus. Et donc, peut-être qu'il y a cette dimension-là aussi qui était très importante pour Jacques. Il n'en a pas tellement parlé, mais je pense que ça court dans toute sa pratique, en fait, et dans toute cette façon qu'il a, médiumnique, et en même temps consciente, parce que les deux vont ensemble, enfin, les deux sont en parallèle chez lui, de situer l'homme, l'homme dans son rapport, à la fois à l'invisible, à la fois à la transcendance, et en même temps à ce qu'il a à faire en ce monde, peut-être pour éclairer, pour être un peu moins dans l'obscurité. Merci beaucoup. Alors, une question plus prosaïque, mais qui a du sens, est-ce qu'il a eu des enfants, Jacques Lacarrière ? Il a été marié, donc, à plusieurs reprises ? Il a été marié, oui, il a été marié à deux reprises. Il a eu un premier fils, et puis il a été marié avec, en deuxième noce, donc avec Sylvia, Sylvia Lacarrière. Ils ont donc un enfant, Aurélien, et d'ailleurs, c'est très beau, parce que Jacques dédie à Aurélien un poème sur l'enfance d'Icare. Alors, on a aussi une question qui nous rappelle, Russe, que Salamandre parle avant tout de spiritualité et d'ésotérisme, donc je pense que nous ne parlons que de ça depuis le début, d'une certaine manière. Qu'aurait révélé Jacques Lacarrière de la Grèce antique ? Ou d'ailleurs, alors, d'autres civilisations ? Quel était le leitmotiv de ces pensées ? Alors, est-ce que Jacques Lacarrière, finalement, est-ce qu'il nous a révélé quelque chose de la Grèce antique ? Est-ce qu'il a soulevé un coin du voile que les hélénistes, par exemple, ne nous auraient pas montré ? Parce que c'est souvent par le romancier, le poète qui montre ce que le spécialiste ne sait pas nous montrer. Peut-être qu'il a révélé le fait qu'entre il y a 2500 ans et aujourd'hui, les choses n'ont pas changé tant que cela. Et que justement, ce lien qui existe, parce qu'en fait, il a fait le lien, il fait le lien, Jacques, je crois, entre le passé et le présent. Il cherche les liens, il cherche toujours à parler du passé en parlant du présent et vice-versa. Et quelque part, peut-être, c'est cette impermanence des choses qui fait qu'il y a ce grand lien, il relie les temps. Il relie les temps dans un grand temps, dans une sorte d'abolition du temps, en fin de compte. Et qu'est-ce que nous enseigne, qu'est-ce qu'a nous enseigné le passé par rapport à notre présent ? Mais je crois que c'est surtout sur le fait que les choses n'ont pas tant que ça a bougé. Alors, peut-être est-il bon de regarder ce qui s'est passé pour comprendre peut-être notre présent ? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est là où ça se situe. Et puis, il a révélé aussi le fait qu'il y avait peut-être cette mémoire, cette mémoire des lieux, cette mémoire des pierres, cette mémoire du temps, et qu'il ne faut pas... qu'il faut être vigilant et que rien ne doit être sacrifié comme on voit aujourd'hui. Enfin, je veux dire, Jacques avait déjà des prémonitions. C'est un être de prémonitions, quand il est dans le désert, et qu'il voyait ces monastères coptes qui étaient là et où il n'y avait plus que quelques moines. Déjà, il commençait déjà à penser à ce que serait notre aujourd'hui. C'est quelqu'un qui... C'est un clairvoyant. C'est vraiment quelqu'un clairvoyant qui a su parler presque du présent. Il faut vraiment relire les hommes livrés de Dieu, les préfaces des hommes livrés de Dieu, les post-faces des hommes livrés de Dieu parce que là, il parle véritablement de son voyage, de sa façon qu'il a eue de vivre l'expérience du désert, d'aller à la rencontre de ses hommes. Et je crois que s'il y a une aventure de Jacques Lacarrière, c'est d'aller à la recherche de l'homme qui est l'homme, d'aller à la rencontre de l'homme parce que c'est l'homme qui l'intéresse aussi dans le grand tout. Je crois qu'il croit en l'être humain, mais il est contre la barbarie, il est contre la meurtrissure, la guerre, les objections. Et ça, aujourd'hui, il serait désespéré. Je pense qu'il prendrait la plume, je pense que c'est quelqu'un qui écrirait dans les journaux, qui se mouillerait, parce qu'il n'hésiterait pas à dire ce qu'il pense. Ce n'est pas un timoré, Jacques. C'est véritablement un être engagé, c'est un libertaire. C'est un être qui, peut-être s'il est athée, c'est parce qu'il ne veut pas être sous aucun carcan, quel qu'il soit même. Et donc, je crois que c'est cette position véritablement de l'homme libre, affranchie, parce que cette liberté, il l'a acquise, il l'a gagnée. Et ça n'a pas été facile. Ça a été une liberté d'un être qui véritablement a forgé sa liberté, mais quitte à renoncer à beaucoup, beaucoup de choses. Jacques n'a vécu que de sa plume et il n'a pas… ce n'était pas facile. Donc, je veux dire, c'est véritablement quelqu'un qui, quand on lit les articles qu'il écrit, quand il a été engagé auprès des Grecs, notamment quand il a défendu Retsos dans l'autre Grèce, etc., et que, bon, il y est allé, enfin, je veux dire, il a osé. Et aujourd'hui, il prendrait position pour la Grèce, enfin, en tout cas, il prendrait position dans cette situation très difficile qui traverse la Grèce, certainement. Voilà, voilà, voilà. Et puis, il ferait, je ne sais pas, moi, il remuerait ciel et terre pour… il y a un peu de partout, pour… il ferait entendre de la poésie, il ferait entendre… il écrirait des textes, enfin, je veux dire, il y a un véritable engagement, mais c'est un militant, Jacques, un militant pour les droits de l'homme, pour les droits de l'homme, un militant pour le fait que la nature doit rester dans ce qu'elle est, c'est un militant pour… pour que l'homme puisse être en sympathie poétique avec l'univers et que l'univers a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et je pense que c'est là aussi, si vous voulez, il y a cette forme de connaissance, c'est qu'il sait qu'il ne sait pas, mais le fait de le savoir, c'est déjà une connaissance. Je crois que c'est… C'est une prénose à lui, c'est sa manière à lui d'être prénose. Oui, oui, absolument. Savoir quand on ne sait pas. C'est exactement ça. Alors, on parlait justement de libertaire et François nous demande si Jacques Lacarrière appartenait-il au pourfondeur de la société du spectacle, diriez-vous de lui qu'il était aussi un libertaire ontologique ? Est-ce qu'il pourfondait cette société du spectacle qui déjà était très prépondérante à l'époque ? Oui, il y a des textes dans lesquels absolument, il y a un texte qui est absolument magnifique qui s'appelle « Le théâtre à rêve éveillé » où effectivement, il monte au créneau et il dit qu'il faut arrêter avec tous ceux qui vont découper les textes en morceaux, en gros, les lectures structuralistes, marxistes, etc., qu'il y avait dans les émissions de l'époque. Et donc, il faut laisser la parole, que la parole soit la parole qui révèle la chose, pour que l'auteur soit entendu et pour qu'il y ait ce véhicule qui passe entre la scène et la salle. Donc, je pense qu'il y avait cette chose-là et puis, il y avait le fait qu'il n'était pas du tout dans l'univers du spectaculaire ou enfin des gadgets du spectaculaire qui faisait que il était pour la parole, pour la parole libre, pour faire entendre les voix des poètes, pour faire entendre les voix des poètes opprimés, les voix des poètes exilés, pour faire découvrir le champ profond même de l'âme d'un pays et de l'âme de la Grèce, de ce qu'ils portent en eux, si vous voulez, cet exil, cet exil ontologique, véritablement. Et ça, je pense que c'est un demi-Grec qui se déclinait comme étant un demi-Grec, c'est parce qu'il y a cette sensation, cette perception d'être véritablement enfin, d'avoir un devoir envers une patrie qu'il a accueillie, qui a fait de lui un demi-Grec, et pour laquelle il se reconnaît comme un enfant du Piret. Voilà. de la vallée de Féistos. Donc, il n'y a pas d'artifice chez la carrière. Il peut y avoir des colères chez la carrière, des colères qu'il va transmettre dans ses articles critiques. Et en même temps, il y a une recherche à la fois de sagesse, mais on sent très bien que ce qu'il sait, c'est que de toute façon, il trace des chemins, il essaye de suivre des routes, il cherche, il cherche, il cherche, et en fin de compte, sa quête, il sait très bien que de toute façon, c'est infini. Donc, je crois que c'est sa grande sagesse, c'est cette grande sagesse, c'est de savoir, c'est de savoir, qu'on ne sait pas en fin de compte, mais de tenter l'aventure. de s'engager. Est-ce que vous-même, vous êtes tentée en tant que comédienne de monter quelque chose autour de la carrière ? Est-ce que ça vous parle ? Ah oui, bien sûr. Moi, si j'avais à monter quelque chose autour de Jacques, ça serait sur des paroles, ça serait sur les mythogrammes, parce que c'est très beau, ces mythogrammes, ce sont des... il te fait parler les voix des héros, des héros de Ajax, de Ismène, de Clétemnestre, de Jocaste, enfin, ce sont des paroles qui viennent témoigner, qui viennent témoigner d'une urgence et qui disent quelque chose sur l'état d'être en lien avec, on va les citer, ou en lien avec les dieux, et qui, je pense, avec des chants, ça c'est quelque chose qui me vient d'intéressant de faire entendre, oui, vraiment, vraiment. Oui, parce qu'on n'a pas dit, on n'a pas eu le temps de dire que Jacques Lacarrière a beaucoup écrit sur les mythes également, et qu'il avait compris la dimension profondément transformatrice, plus que même psychospirituelle, du mythe, il a beaucoup travaillé sur les mythes, Jacques Lacarrière. Ah oui, oui, beaucoup travaillé sur les mythes, mais par exemple, tout à l'heure, on parlait du mythe d'Icare, Icare, c'est véritablement son mythe, et Icare, c'est celui, si vous voulez, par rapport à, si on prend un mythe en particulier, c'est quand même, c'est quand même véritablement le mythe de l'envol, c'est-à-dire que c'est Icare qui va refuser ce que lui demande son père, c'est-à-dire d'être bien sage, c'est-à-dire de voler à la bonne hauteur, pas trop haut pour ne pas se faire brûler les ailes par le soleil, mais pas trop bas pour ne pas tomber par l'apesanteur et tomber dans la mer. Il ne va pas faire cette chose-là, lui ce qu'il va faire, Icare, c'est qu'il va défier les lois et il va voler près du soleil quitte à se faire brûler les ailes, mais au moins il aura vécu quelque chose. Et ça, c'est ce que dit ce mythe et qu'en même temps, je pense que c'est le mythe de la carrière parce qu'Icare, il va pouvoir jouir véritablement de cet instant d'un instant de liberté absolue. C'est ce buveur de horizon c'est lui qui est dans l'infini, dans l'infini du ciel et qui va tomber dans les profondeurs de la mer. Il aura vécu cette expérience et c'est la raison pour laquelle et en même temps, il y a cet envol. Cet envol et voilà, donc là, Jacques a pris, a endossé, je pense, et a pris pour lui le médicat pour en faire un sujet politique mais aussi pour nous parler de lui. C'est-à-dire qu'il est dans cet infini qui n'a pas les fins des commencements et ça, c'est Jacques la carrière. Est-ce qu'on pourrait avoir le plaisir de vous entendre nous lire un peu de la carrière justement sur Richard par exemple ? Est-ce que vous nous donnez envie d'en savoir plus, d'en entendre davantage ? Alors oui, c'est un poème écrit par Jacques qui s'intitule « L'aveu du labyrinthe ». J'ai grandi entre les ombres et les couloirs d'un mythe qui dès l'instant de ma naissance n'a cessé d'en serrer ma vie. Mieux que tout autre, je sais qu'un mythe n'est pas fait de mots mais de murs, de méandres, d'impasses et de captieux miroirs de l'absence. Comment après cela ne pas rêver de ciel, d'oiseau, ivre d'azur, ne pas sentir au fond de soi les ailes d'un ange clandestin ? Leur et piège fut ce labyrinthe, raide oiseleur où se prit mon enfance car oiseleur fut mon père qui de moi fit un oiseau manqué puis il termine mes mots, mes mots évaporés aux lèvres des nuages, je ne suis qu'en brun d'ailes, brouillon d'ange entre deux genèzes, j'aime l'écume, j'aime le vent, ce qui se passe et s'efface à tout venant, à tout moment, je suis l'amant des libellules, funambule entre deux voltiges, somnambule entre deux vertiges. en fait Jacques, je crois qu'il aurait voulu être une sorte d'ange, d'ange, prendre son envol comme Icarre, je crois. C'était vraiment son mythe. D'ailleurs, il a toujours, il a souvent, notamment au mont Atos, il est monté, il a cherché à gravir des échelons qu'il rapprochait du ciel quand il est monté voir ces moines grecs. On voit qu'il y a une idée d'ascension dans sa trajectoire. C'est très beau, Florence, ce que vous dites, absolument, parce que, effectivement, quand il va au mont Atos, c'est un séjour, au départ, difficile pour lui. Lorsqu'il arrive, il n'est pas préparé puisque ça a été par hasard, en fin de compte, qu'il a découvert des photographies des météores chez un ami, à Athènes, et puis, le bateau tardé, au Pyrée, donc c'est très bien, donc il prend la route pour la crête et puis ensuite, il va au mont Atos. Et donc, il arrive, il n'a pas de vêtements chauds, c'est un lieu qui est difficile, c'est une montagne aride, c'est une montagne sauvage où il y a des loups, encore à l'époque, il y a des chacals, et puis, il est là comme un étranger, il ne parle pas encore véritablement le grec démotique, et donc, quelque part, il va falloir qu'il se fasse accepté par ces moines, qui regardent cet étranger, et petit à petit, au bout du deuxième séjour, il y aura une sorte, il deviendra un peu plus, il se fera accepter, et au troisième séjour, c'est là où véritablement, il a gravi des échelons, et quelque part, je crois que c'était la veille de l'anniversaire de Saint-Anathase, et donc, il est dans le grand réfectoire, et c'est là où, à la lueur des bougies, il va voir les fresques, ces fresques, qui vont faire que, quelque part, ça va entraîner toute la suite de sa trajectoire, c'est-à-dire, cette grande aventure, de la rencontre qu'il va avoir avec les hommes, et les rois de Dieu, pour savoir qui sont ces hommes qu'il voit sur ces fresques. Il ira jusqu'au bout de cette expérience, d'une recherche, c'est-à-dire qu'il ira dans le désert, justement, pour partir à la recherche de ces hommes, pour aller voir les grottes, mais il y va, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de lire les choses, et Dieu sait si, au niveau des lectures, bon, je veux dire, il a lu tous les livres sur le sujet, mais il veut lui-même se faire sa propre, non pas interprétation, mais sa propre, nous livrer sa propre connaissance, qu'il en a, et sa vision, et en ce sens, il ne transige pas avec sa vision. Voilà. Donc, bon, c'est, mais avec, c'est vrai que la première expérience d'Atos, c'était difficile, on en parle, qu'il en parle dans des entretiens, en disant, mais c'était très difficile, parce que, en même temps, il était accepté, en même temps, il y avait, bon, il y avait ce climat qu'il y a sur la Sainte Montagne, où quand même, les, le démon, les anges, c'est quand même un combat entre les anges et les démons, le démon, et à la fin, dans, 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 dans le chemin d'écriture, il demande une cellule sans démon, parce que, effectivement, les, les, c'est ce qu'on a, c'est la justification de solitude, que ces êtres, c'est ce qu'on a, entre, qui sera le vainqueur entre, entre les démons, et entre le diable, enfin, les démons et les anges. Et, et ce qui est très beau, ce qui est très très beau dans l'État grec, c'est quand, lors de son troisième séjour, Jacques revient, mais il va revenir uniquement pour aller voir un homme, qui est un ermite, qui vit dans son ermitage, qui est le tsaret de Sennikon. Et, il traverse l'Europe uniquement pour aller voir cet homme. Il va prendre les chaînes, il va descendre, enfin, c'est quand même dangereux, etc. Et il va passer une journée avec lui, une soirée avec lui. Et, en fin de compte, l'image que je trouve qui est très belle, c'est que, tous deux vont se trouver sur cet ermitage, sur cet ermitage, et face à la mer, donc d'un côté, il y a une icône qui est un prêtre orthodoxe qui a la foi, et à côté de lui, il y a un libertaire athée qui a perdu la foi, et tous les deux sont en la même direction, c'est-à-dire, regarde cet infini, le ciel et la mer, ils sont là, parlent peut-être peu, déjà que ce qu'il avait d'extraordinaire, c'est cette écoute intériorisée, cette écoute intériorisée qui faisait que, si vous voulez, quand je parlais au tout début, quand il écoutait, il ne parle pas, il y a une sorte de retrait, mais en même temps, il entend, il entend, et ce qu'il demande à Nicone, c'est s'il fera-t-il toujours la prière du cœur, enfin, mais, peu importe, il sait que cet homme existe, il sait qu'il existe, il l'a vu, c'est le dernier peut-être, mais il l'a vu, donc voilà, c'est une sorte presque d'anthropologue, en même temps, il est allé sur le terrain, il va rapporter cette histoire, et puis ça suffit, ça lui suffit, il ne retournera pas au Mont Atos, il a vu ce qu'il a, il a trouvé, ce qu'il cherchait, là, je crois, c'est la rencontre avec cet homme-là, cet homme vivant. Il attraversa avec lui-même. Complètement, voilà, avec lui-même, et en même temps, cet homme qui vit de peu, mais qui vit, parce qu'il est habité par cette transcendance et par Dieu, par cette foi qu'il a, et cet amour, cet amour du grand autre, et je crois que ça, c'est quelque chose que, là, il se retrouve, il n'y a pas de scission, tous les deux, c'est un partage fraternel, là encore. Fraternel, un compagnonnage, ce mot très beau que vous employez. Alors, Florence Forsythe, je voulais vous remercier, j'incite vivement ceux qui nous écoutent à lire ce Jacques Lacarrière, passeur pour notre temps, qui vient de paraître sous la plume de Florence Forsythe, au Passeur Édition, Florence qui nous a fait le don de cette musique démo, merci beaucoup Florence, de ce voyage, de ce compagnonnage avec ce Jacques Lacarrière qui est un prophète pour nous et qui a encore beaucoup à nous enseigner, et qu'il faut continuer à lire et vous lire également. Merci beaucoup Florence et à très bientôt sur Salle à Montreux TV. Merci. Merci Florence.